Vous allez voir maintenant, c'est une nouvelle importante. Et c'était bien une nouvelle qui a appris qu'un incident impliquant un bracelet anti-rapprochement est survenu la semaine dernière. Puis c'est Elisabeth Laplante qui a l'exclusivité là-dessus. Je la retrouve tout de suite en direct. Donc, Elisabeth, le suspect qui portait le bracelet a réussi à s'en débarrasser? Absolument. Elle a coupé, littéralement. Michel se dit bracelet. C'est important de mentionner que le suspect en question, s'il porte le bracelet anti-rapprochement, bien, c'est en lien avec un dossier de violence conjugale. Alors, voici les détails qu'on a obtenus la semaine dernière, jeudi, vers 16h25. C'est la police de Longueuil qui est avisée par une compagnie privée, donc, qui est chargée de surveiller, de recevoir ces alarmes. Qu'une alarme s'est déclenchée en lien, me dit-on, avec une manipulation anormale du dit bracelet. Et la compagnie en question reçoit la géolocalisation du bracelet, donc, va la fournir à la police de Longueuil qui va se rendre à l'adresse en question sur son territoire et sur place découvre, donc, le bracelet qui a été coupé. Le suspect, lui, n'est plus sur place. Et là, Michel, ce qu'on m'explique, c'est que la priorité, évidemment, c'est de s'assurer que la victime, dans le dossier, elle est en sécurité. Alors, on me dit que ça va se faire assez rapidement. Et par la suite, il y aura collaboration avec différents corps policiers de la Montérégie pour non seulement localiser, mais aussi arrêter le suspect en question. On précise que ça a été fait dans les heures qui ont suivi, notamment avec la collaboration de la police du Roussillon, le suspect qui a été arrêté sur le territoire de la Montérégie. Je vais tout de suite vous laisser entendre l'agent relationniste François Boucher de la police de Longueuil. Due, justement, à la manipulation intense du bracelet, il y a eu déclenchement de l'alarme. Les autorités ont été avisées très rapidement et c'est ce qui fait en sorte qu'on a pu sécuriser la victime aussi rapidement. En parallèle à ça et de façon subséquente, donc, on en vient à la localisation de l'individu. Est-ce qu'on sait comment il a réussi à couper le bracelet? Bien, c'est un système qui n'est pas infaillible au bris, du pourquoi, dans le protocole, c'est justement prévu, puis c'est ce qu'on a vécu dans ce cas-ci. Quand il y a une manipulation intense de la sangle du bracelet ou du système lui-même, c'est ce qui provoque également le déclenchement d'une alarme à notre niveau. Et ce qu'on m'explique, Michel, c'est qu'il y a deux raisons pour lesquelles l'alarme peut se déclencher. C'est soit le suspect entre, par exemple, dans la zone interdite, finalement, avec le dit bracelet, ou encore cette manipulation anormale qui se fait. Et là, l'alarme doit normalement se déclencher. Alors, dans ce cas-ci, quelles étaient les intentions du suspect qui a coupé le bracelet? On ne le sait pas, mais ce que l'on sait, c'est qu'il s'était rapproché de la victime en termes de distance. Si on compare l'endroit où il a coupé le bracelet de l'endroit où il a été arrêté, toujours sur le territoire de la Montérégie, lui demeure détenu, doit revenir en cours la semaine prochaine pour notamment faire face à des accusations de bris de conditions. J'ai parlé brièvement avec la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Et ce qu'on me dit, c'est qu'à leur connaissance, ce serait une première au Québec depuis l'implantation du bracelet, qu'un bracelet est coupé de cette façon-là. Mais ce n'est pas le premier incident, en fait. Ce serait le deuxième incident, parce qu'en septembre dernier, il y a un individu, souvenez-vous, qui a été arrêté, alors que lui avait réussi à entrer finalement dans cette zone interdite, se rendre jusqu'à la victime, sans que le signal dans ce cas-ci ne se déclenche. Il faut rappeler que le bracelet anti-rapprochement s'est implanté depuis mai 2022. Et ce qu'on me disait, le ministère de la Sécurité publique, c'est qu'en date d'hier, il y a 269 bracelets qui ont depuis été imposés. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Elisabeth.